Je vous le dis tout de suite, on ne peut pas du tout mettre un crédit en place sur un dossier comme le vôtre. Je suis pas content qu'il se marre avec ma soeur. Tu peux arrêter ça s'il te plaît ? Je te donne juste mon opinion de grand frère, c'est tout. C'est pas que j'ai jamais aimé. Plus je le connais, j'ai jamais vu travailler. Ton père il est pas inquiet pour toi ? Je te demande juste de t'occuper de mon neveu et de ma soeur. Un toit et à manger. On a des nouvelles ou pas de l'appartement ? On n'a pas. T'attendais que je te le demande pour que tu m'en parles ? T'en as rien à foutre de ma gueule, tu t'en fous. Karim ! Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. On vient de voir le titre du film Nous nous marierons. C'est un film signé d'Anne Usant et qui suit, on l'a vu aussi, les péripéties d'un jeune boxeur. Une péripétie, on pourrait même dire les galères de Karim. C'est son nom, ce jeune boxeur professionnel, là où ça a vraiment se gâté. Vous l'avez vu, c'est quand il se casse la main, plus de rentrée d'argent alors qu'il s'apprête à se marier, à s'installer avec celle qu'il aime. Et le petit bébé qu'elle a eu avec un précédent compagnon, c'est un film absolument très attachant, tendre, qui sonne vrai, qui sonne juste. Peut-être parce que les acteurs ne sont pas acteurs professionnels, y compris d'ailleurs ses deux rôles principaux. Karim El Ayani, c'est un vrai boxeur qui a été trouvé dans un club de boxe de la région parisienne. Féten Kessraoui, il l'a croisé par hasard dans la rue, le cinéaste qui s'appelle Dan Usant, c'est son premier long métrage. On est vraiment dans cette impression de flottement entre le documentaire et la fiction. C'est un film d'ailleurs qui a été tourné sur plusieurs années, très long, et qui vous attrape, qui vous prend pendant la petite heure à quart qu'il dure. Un film où l'on voit ce jeune homme peu à peu passer à l'âge adulte. Donc, port de 100 personnes, multiplié par 35, ça te fera 7 000 euros. 6 000 euros pour le mariage, tout ça. Tu ne peux pas retirer des éléments. Finalement, ces entraves matérielles viennent nuire aux projets presque intimes. La difficulté de pouvoir payer une cérémonie, la difficulté de pouvoir payer une alliance, ça ne semble rien, mais toutes ces choses, finalement, rendent compte d'une difficulté sociale. Et comment on compose avec cette difficulté sociale ? Tu peux l'enquisser plus tard ou pas le chèque ? Ah, c'est pour le chèque ? Ouais. Tu sais pourquoi ? Je vais donner du liquide, en fait. Tu n'as pas de compte en compte, c'est ça ? Si, 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 j'en compte, j'en compte, mais il est fatigué en ce moment. J'observe qu'autour de moi, la plupart des gens veulent se marier, veulent contractualiser l'union, l'alliance. Donc, je ne voulais pas échapper à cette doxa qui est quand même assez courante de gens qui souhaitent s'unir de manière très formelle, que ce soit de manière civile ou religieuse. Trois, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il est calme ! Non, pas un coup de tête, c'est interdit. Oh, oui ! Allez, minute de repos. C'est une histoire qui parle d'une transformation, d'un garçon qui s'aperçoit qu'il y a des principes de réalité qui vont s'imposer à lui et qui vont, malgré ses propres volontés, l'amener à faire des choix et des choix qu'elle n'ait peut-être pas envisagé un peu plus tôt dans sa vie. Vous êtes devenu pote ? Moi, je lui lance un défi. Avant le mariage, j'ai dit Karim. Il dirait Karim avant le mariage. Avant le mariage, tu dis Karim. Hein, Mohamed ? Karim. Je voulais faire un film sur ça. Finalement, ces étapes de transformation qu'on subit dans une vie et qui ont l'air de rien, mais qui ont des conséquences. C'est toute ma vie qui est en jeu, celle de mon fils. Je ne veux pas de cartes. Voilà, puis le cinéma, c'est aussi la Berlinale, le festival de Berlin, qui se poursuit en ce moment. Avec hier la projection du nouveau film d'Alain Gomis, ça s'appelle Félicité avec Zéro de Chanda Béa. C'est un film qui suit cette femme dans les rues de Kinshasa qui va essayer de collecter de l'argent pour soigner son fils qui a été hospitalisé. Puis autre film qui a été projeté, lui, hors compétition hier, Final Portrait de Stanley Tucci avec Geoffrey Rush. Et vous le voyez, Clémence Poesie, le film, raconte les dernières années du grand artiste suisse Alberto Giacometti. Voilà, merci Jean-Baptiste, à bientôt. A bientôt.